Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. La disparition brutale du premier ministre ivoirien avait ouvert la voie à la succession d'Alassane Ouattara par son frère KD, Tenebiraïma Ouattara, selon certains analystes. Mais le profil peu charismatique de l'homme a du mal à faire l'unanimité au sein des militants du parti présidentiel. A quel prix photocopie devra-t-il accéder au fauteuil présidentiel ? Notre analyse Diplômé en 1982 d'une maîtrise en économie privée à l'université d'Abidjan, Tenebiraïma Ouattara débute sa carrière professionnelle à la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire avant d'être nommé délégué général de la Banque Atlantique puis directeur général de la société SNC. Le dernier poste qu'il occupe avant de s'engager en 2011 auprès de l'État ivoirien est celui d'administrateur directeur général de l'Institut international pour l'Afrique. Travailleur de l'ombre, Tenebiraïma Ouattara tisse progressivement sa toile d'homme politique aux côtés de son aîné, le président Alassane Ouattara. Trésorier historique du parti présidentiel, il sera nommé en 2012 ministre des Affaires présidentielles avant de succéder à Ahmed Bakayoko au poste de ministre de la Défense au décès de ce dernier le 10 mars 2021. Outre ses postes de nomination, il enrichit son CV grâce également à des postes électifs dont le premier est celui de député de Kong en 2011. Il sera élu maire de la même circonscription en 2013 puis président du conseil régional du Tologo en 2018. Biraïma Ouattara est donc l'un des dépositaires des arcanes du pouvoir d'Abidjan et connaît les rouages du gouvernement. Ses nouvelles fonctions de ministre de la Défense font de lui et Patrick Hachi, premier ministre par intérim, les deux piliers, les deux hommes de confiance du président Ouattara. Il constitue dorénavant un tandem efficace pour assister le chef de l'état ivoirien. Cependant, Biraïma Ouattara est un personnage très fallouté et peu communicateur, ce qui fait de lui un homme peu charismatique au sein du RHDP. Du coup, sa succession à son aîné à la présidence de la République, évoquée par certaines langues pendantes, divise la base du parti. Pour ne pas arranger les choses, l'image de photocopie se trouve écornée par le tribunal populaire qui le porte pour responsable du décès d'Ahmed Bakayoko, qui fut de son vivant le successeur potentiel d'Alassane Ouattara. S'il est pour l'heure très difficile de justifier cette sentence médiatique, un fait par contre est tangible. Une guerre de clan opposait les cadres du parti au pouvoir. La guerre de clan opposait les cadres du pays, un fait par contre est tangible. La guerre de clan opposait les cadres du pays en France. La guerre de clan opposait les cadres du pays en France. qui dit qu'il faut pas qu'il est ni mon fou il est l'intéressant pour le temps du tas de bien formule à à la salle il ya ou bien c'est l'enfant peut-être à l'assassin il m'a d'accord à ceci là mon côté qui nous fera fera ni beaucoup marcos à l'est du bien du bien qu'un bras à et j'ai commencé à mener ou là bas il faut rappeler l'eau était d'une profane et mon coup n'est n'est pas lié c'est le feu à l'église d'aujourd'hui à la dama à calme n'est bien allé au dieu il y en a des fois là en anglais et voilà mais il ya les cannes La course à la succession à la tête de l'exécutif ivoirien était clivante au RHDP. La plaie causée par les intrigues et la division était très profonde et puante, a-t-elle enseigne que le magazine panafricain Jeune Afrique, pourtant proche du régime Ouattara, l'a révélé dans un article. Selon Marouane Benyamed, directeur de publication du magazine, suite à la mort d'Amadou Gonkoulibaly, la nomination d'Amadou Bakayoko à la primature n'a pas été chose aisée. Tene Birayman Ouattara et certains ministres proches d'Amadou Gonkoulibaly étaient farouchement opposés à cette désignation. In fine, c'est à l'arraché que le Golden Boy a été nommé premier ministre par Alassane Ouattara. Mais toujours selon Jeune Afrique, Ahmed Bakayoko n'a jamais eu tout le pouvoir d'évoluer à ses fonctions, tant à la défense qu'à la primature. Une partie de ses prérogatives étaient aux mains de Tene Birayman Ouattara et Patrick Hashi. Comme cela ne suffisait pas, le directeur exécutif du RHDP, Adama Biktogo, qui entretenait des relations très froides avec le maire d'Abobo, avait pris soin de l'éloigner du directoire du parti et même de la direction de la campagne présidentielle. Pourtant, fort de cette fonction de premier ministre, Ambak était dans l'ordre protocolaire le dauphin constitutionnel du président de la République. Et cette animosité entre frères et ennemis a fini par déverser son pollen au sein des peuples du nord de la Côte d'Ivoire, réputés comme étant le bastion traditionnel du RHDP. Désormais, les Odinéka et les Koyaka se regardent en chien de faïence, le verbe les plus amical. Les Koyaka et les Koyaka et les Koyaka et les Koyaka. Aiman, on a 7 ans au revoir, leurs Sisyp지도 et les Koyaka et leurs Pichin. Les Koyaka et leurs Pichin, on a pris attention au revoir … Ils m'ont déçu besoin de la loi de m'attaques avec les Koyaka et les Koya. Mais les comprennent quiblent à dire que c'est quoi? Les femmes conjortent maintenant. Ils vont tirer comme Un Ababaï de p MARTIN. Les offres et leurs exécutifs travaillent sur les pires que les Koyaka étaient pas en train de��를 fassurer, En plus, il y a de l'enquête. Comment vous avez des idées, comment vous pouvez le voir? Comment ça vous fait dans une fille? Si votre fille est à mettre à mettre à et mettre à mettre à l'oeuvre, elle est à mettre à l'oeuvre. La fille est aussi comme avant. Si son fils ne le prend pas, alors les filles disent « fous-tu » C'est quoi ? à la tête à la ville en moi si les délais n'est pas mon cas et à nannot je vois n'envoie à nannot à nannot à nannot à nannot à l'autre à nannot à nous à l'étranger la bonne taille à mon mari à maman maman à mon ami pour moi pour de la pauvre bien pour de l'hôpital à nous et la maman à l'isala d'un ami par la mine à la mêlée que il m'a dit la fin à la D'ailleurs, ce n'est pas ce que tu avais à faire. Je suis une t laughing. Beaucoup d'entre eux, comme tu as dit tu es au poids. C'est pour eux que je ne peux pas se passer avec eux. Mais on a vu tout ça pour quand tu te feras. Urb Mike et Billet nous ont dit, « Bastille » à faire, je suis une tarte, mais ça a fait être une tarte, j'ai beaucoup de gens qui me jouent. la cac à 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 la bourse rédiger les objets au moins fort le roi à la cac et amandie mouillé le tienne n'est pas beau d'acquisition j'ai dit amelie j'ai été né mais il ya pour moi qu'on a fait pas d'un coup yo à la cac à la cac à d'un coup à la cac 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 à la la poignée la poignée le couche aux la voix au biais fort pour voir le couche aux la voix au bien sûr que du coup sur la croix à la salade à 1 à 1 fois et babi a fallu c'est un mot si en plus à la fin de 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 la fin c'est pour moi je dirais qu'on se fait qu'il est pour moi lui voter pour vous dire qu'on a voté voilà ça doit avoir voté bonique à pouvoir sur un bon au long mais à l'air qu'est à l'appel à vous un pouvoir m'laca dima et badio elle m'laca dima à un pouvoir dima qu'un pouvoir dona dima et si l'eau est un avocou cela n'en fait amel barabou pata dima et qu'un avocoui sa annonce et amel barabou pata dima mais amel barabou et minute il ya qu'il est fort à finir à finir il ya dit j'aime bien boulot et la poignée de merbou le foie là il y en a eu d'autres et moi j'aime bien boulot j'ai dit quoi mais à la salle de l'eau est allée de la faute et rétabla de bel à l'est mais moussa balou pour la cabine et nous ce balou pour qu'il a l'est à la salle amédié minute il ya qu'il est fort